La monarchie a versé des pots de vin pour son adhésion à l'Union africaine. Des documents révélés par Maroclix montrent par quel procédé la monarchie a recouvert son sieste dans l'organisation continentale en 2016. En effet, ce retour à l'Union africaine pose des questions au vu de l'antagonisme flagrant entre la politique coloniale de la monarchie marocaine et la charte de l'organisation continentale. Le Maroc a ainsi réussi à obtenir des soutiens pour son adhésion à l'Union africaine grâce à des actes de corruption caractérisés, ce qui n'est pas une première. On se souvient du paiement de journalistes pour redorer l'image de la monarchie. Comme on témoigne clairement le contenu des documents de l'enquête, on peut voir les courriers d'un diplomate marocain qui semble avoir réussi à mettre en place un réseau de relations en coulisses à chaque sommet de l'Union africaine. A travers ces courriers, qui ont été envoyés par la suite à son patron à Rabat, on apprend que, au moins à une occasion, de l'argent liquide a été remis à certaines délégations. Mais aussi que des dossiers internes de l'Union africaine ont été livrés à des responsables marocains. L'adhésion du Maroc à l'Union africaine a été donc le résultat d'une politique de lobbying dans laquelle une campagne de corruption omniprésente a été au cœur du procédé. Comme le montrent les courriers, c'est Mouha Tagma, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Maroc. Ce dernier a écrit, concernant les préparatifs du sommet d'Addis Abeba, je cite, des enveloppes individuelles de 5 000 euros pour chaque année. Fermez les guillemets. Et il liste les amis, qui représentent les délégations des pays suivants. Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Bénin, Togo, Comorque, Djibouti, Niger, Cameroun, Guinée, Équatorial, Guinée-Bissau, Tchad, Sierra Leone, Libéria, Somalie, Soudan, Madagascar, Malawi, Maurice, Seychelles, Mali, Érythrée et Mauritanie. Voilà donc un autre scandale qui éclabousse la monarchie marocaine dans un contexte particulièrement critique pour la stabilité du trône rompu aux pratiques mafieuses.